Bonjour à tous si groumi pour la vidéo du mardi Alors dans cette vidéo et dans la suivante donc celle de la semaine prochaine je vais revenir sur les deux acolytes qui font en ce moment Salt and Pepper donc si vous connaissez pas encore ce projet je vous conseille d'aller voir de quoi il retourne donc c'est un projet d'artbook et potentiellement de jeu vidéo qui serait un RPG dans un univers où la nourriture est entièrement végétale et il y a des arbres et des fruits qui produisent de la viande donc je vous montrerai ça un petit peu après donc là en fait je vais revenir aujourd'hui sur le boulot de Alexandre Dibouane dit Zedig et la semaine prochaine je reviendrai sur le travail de Gareth Hanna donc son acolyte sur ce projet là et donc Alexandre Dibouane Zedig on l'a déjà interviewé avec Illustration Motivation avec mes comparses Orpholny et Raphaël Villegas je vous mets le lien de l'interview dans la description donc si vous voulez voir ça c'est une interview qui dure un peu plus de 3 heures d'Alexandre Dibouane où il nous fait une démo de peinture il nous montre il fait des paint overs sur des images de gens qui ont posté leurs images et il revient aussi sur tout son parcours et sur sa philosophie du dessin donc c'est super intéressant donc ce sera un très bon complément à cette vidéo ou plutôt cette vidéo est une sorte de complément de l'interview et une dernière note sur l'interview l'interview c'est une fois par mois sur Illustration Motivation donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou pendant cette soirée là c'est un jeudi par mois un jeudi soir et ça dure en général autour de 3 heures donc Alexandre Dibouane moi je l'ai connu enfin j'ai connu son boulot il y a quelques années maintenant donc il faisait ce genre de choses à l'époque je vais vous montrer 3 périodes enfin je ne sais pas si c'est totalement chronologique ce que je vais vous montrer en tout cas c'est 3 façons de travailler qui est là différentes donc il y a cette façon de peindre voilà où il va rarement enfin il ne va jamais trop dans les détails à vraiment travailler pendant très longtemps sur une image par contre il a un sens très très aigu très poussé du design et de la couleur et c'est surtout pour ces 2 points là que son dessin va m'intéresser donc il a travaillé dans pas mal d'entreprises où il a fait entre autres des colorkeys donc les colorkeys c'est des petits schémas colorés qui préparent une image d'animation en gros on fait déjà la proposition d'ambiance colorée de lumière etc avant de lancer la production de la scène puisque la production va coûter très cher alors que faire une colorkey ça va prendre une heure voilà c'est le type de boulot qu'il pouvait faire pour ces jobs là en l'occurrence c'est une image personnelle mais c'est l'idée c'est d'essayer de poser une ambiance de créer une composition et de créer une ambiance colorée avec assez peu de temps passé sur l'image donc on va pas vraiment dans les détails très précis mais l'ambiance doit être posée donc il a fait ça c'est pas mal à cette période là qu'il a commencé à être connu quand il faisait ce genre de choses puisque son sens du design de la compo et de la couleur s'exprimait à plein là dessus donc il y avait déjà du design de perso donc c'est assez intéressant mais là c'était vraiment très peint avec pas mal de matière de texture et c'était des images complètes on va voir un deuxième style de boulot qu'il a pu faire donc c'est du character design sur des projets perso aussi donc ça fait un petit peu le lien avec Salt & Pepper donc c'est pour ça que je vous montre trois façons de travailler donc là c'était du character design assez libre, assez lâché et là on voit déjà l'intérêt du trait il a deux façons de travailler principales c'est trait plus couleur plate ou alors modelé un peu plus poussé avec une grosse une grosse emphase mise là en l'occurrence sur ce qu'on appelle les occlusions les ombres d'occlusion donc c'est toutes les ombres dans les endroits où la lumière va vraiment pas pouvoir passer donc dans tous les creux les plis et ce genre de choses et donc souvent dans ses character design il va rajouter des petites bulles comme ça des petits textes et même dans ses illustrations il rachetait souvent des textes en bas pour mettre dans le contexte et et rajouter des petites doses d'humour je pense que c'est aussi ce qui a fait une partie de son succès parce qu'il n'est pas forcément très très connu du grand grand public mais parmi les illustrateurs et les concept artistes il est quand même très connu chez les aspirants concept artistes et illustrateurs également et ça c'est une des images d'une série qu'il a fait avec des petites animations et c'était tous des personnages qui cherchaient quelque chose et dans l'interview il parle assez longuement de sa façon de voir le character design et comment il réfléchit au personnage et là en l'occurrence ces personnages pour qu'ils aient un petit peu de corps en gros il faut qu'ils aient un caractère ou en tout cas une envie de quelque chose qu'ils aient un métier une fonction ou qu'ils soient à la recherche de quelque chose en l'occurrence pour ces personnages là et donc on va voir la dernière phase avec ce qu'il est en train de faire en ce moment sur Salt and Pepper avec cet univers qui développe à deux c'est les trois personnages principaux et après plein d'autres personnages et donc il disait que ce qu'il voulait faire c'est d'abord de partir d'une fonction ou d'une occupation donc là par exemple cette femme là qui a un fouet et donc qui bat des oeufs toute la journée a donc des bras super musclés parce que c'est ultra fatigant de battre des oeufs à longueur de temps alors on voit le petit personnage principal avec son sac à dos tomates c'est sa petite brochette là donc c'est que des personnages qui vont avoir une fonction et là en l'occurrence il commence avec du trait ça c'est la technique qu'il utilise en ce moment il commence avec du trait et après il va rajouter des couleurs plates dessus donc on voit que c'est des couleurs qui ont l'air un peu texturées ou un peu complexes mais c'est que avec de la brosse à 100% d'opacité et complètement dur en fait c'est juste qu'il va travailler pas mal pour que ça soit quand même relativement complexe vous voyez ici là c'est un peu texturé et tout mais c'est tout fait à la main c'est une technique assez intéressante et assez complexe en fait à maîtriser c'est vraiment pas simple de faire tout ça sans utiliser d'effet photoshop sans utiliser de transparence c'est que de la texture fait main voilà donc pour Salt & Pepper ils font à la fois des décors des environnements complexes et des personnages parce que l'idée c'est de faire un livre avec tout le concept art du jeu et d'essayer de convaincre des éditeurs de mettre des sous dedans pour en faire un jeu au final donc perso je trouve l'idée vraiment super j'espère qu'ils arriveront à faire aboutir le projet et donc si vous voulez soutenir le projet d'ailleurs ils ont un Patreon en ce moment pour avoir accès à certaines vidéos de production mais globalement c'est surtout pour soutenir le projet pour dire qu'on y croit et les motiver à continuer et dans le même ordre d'idées sur la deuxième phase Alexandre a mis un Gumroad une vidéo Gumroad où il explique un peu sa façon de travailler le character design c'est avec ce style là c'est pas ce personnage là mais c'est avec ce style là et donc il explique à la fois des choses sur sa façon de voir le character design sur la gestion des couleurs sur la technique Photoshop etc etc donc je mets toutes les infos dans les commentaires de la vidéo n'hésitez pas à aller voir tout ça c'est que du bon boulot voilà donc je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur Garrett Anna et d'ici là dessinez bien et passez une bonne semaine salut